Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Au fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait trop d'erreurs et je me dis, les gars, je dois absolument corriger cette erreur là. Là, actuellement, j'ai trois iPhones. Je vais vous présenter trois iPhones et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir les débloquer. Donc, actuellement, avec iRemove Tools, on a trop de soucis. Donc, par exemple, là, j'ai un iPhone 11. Voici un iPhone 11. Voici un iPhone XS. Et voici un iPhone XR. Donc, je vais vous présenter un peu l'application iRemove Tools. Donc, actuellement, je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas du tout compris l'autre fois. Donc, hier, lorsque j'ai fait la vidéo, je n'avais pas compris. Et plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire qu'ils n'arrivent pas à faire le paiement direct. Donc, là, je vais ouvrir l'application iRemove Tools. Et vous pouvez aussi utiliser l'application CheckM8.info. C'est les mêmes applications. Donc, si j'ouvre l'application iRemove Tools, comme vous pouvez voir là actuellement, donc, j'ai la possibilité de connecter mon iPhone. Attendez, je vais mettre ça ici. Et là, actuellement, regardez, voici l'iPhone XR. Donc, mais actuellement, si vous connectez votre téléphone, comme ceci, vous allez voir l'application, on va vérifier. Bon, là, on va abandonner l'autre aussi parce que je n'ai pas mis à jour. On dit que je n'ai pas mis l'iPhone à jour. Comme vous pouvez voir là. Donc, on me dit que ce n'est pas à jour. Je ne veux pas mettre mon iPhone à jour en tout cas. Donc, on va utiliser, dans cet exemple, on va utiliser cet iPhone 11. Voici l'iPhone 11 et l'iPhone XS. Donc, parce que ces deux iPhones-ci sont à jour. Je vous rappelle, c'est les iPhones qui sont bloqués sur le voyage d'activation iCloud. Donc, la première des choses, c'est l'iPhone 11. Donc, actuellement, je vais d'abord connecter mon iPhone XS. Vous allez voir le message que vous allez recevoir si votre téléphone n'est pas compatible avec réseau. Donc, déjà, voici comment ça se passe. Lorsque je vais connecter, automatiquement, on me donne ce message. On me dit que c'est compatible, mais sans réseau. Et maintenant, on dit plutôt Open Reseller Site. Donc, si j'appuie sur Open Reseller Site, on va me montrer les différents revendeurs. Par contre, on ne peut pas faire directement le paiement. Donc, si vous avez ce message-ci, alors vous pouvez me contacter pour faire l'enregistrement. Mais l'enregistrement avec iRemove Tools. En tout cas, attendez, je vais vous expliquer mieux. Mais pas maintenant. Je vais maintenant connecter l'iPhone 11. Vous allez voir que c'est autre chose. Lorsque je connecte l'iPhone 11, là, on me dit quoi sur votre tête. Donc, ça veut dire que votre iPhone est pris en charge. Donc, mon iPhone est pris en charge. Et ici, j'ai la possibilité d'appuyer sur Order. Et si j'appuie sur Order, j'aurai la possibilité ici de mettre mon nom, mon email et d'entrer mon cours de promo SchoolKit 237. Donc, utilisez ce cours de promo si votre appareil affiche ceci. Donc, actuellement, sur iRemove Tools, il y a, vous voyez, il y a une réduction. Comme vous pouvez voir, il y a la réduction qui a été appliquée. Donc, si j'actualise la page, vous allez voir qu'il y a une réduction de moins de 5 dollars. Donc, attendez. Vous pouvez utiliser le cours de promo pour avoir une réduction, en tout cas. Donc, voilà, vous pouvez entrer votre cours de promo ici, entrer votre nom ici et votre email ici. Donc, pour faire le paiement, c'est assez simple. Et ici, on pourra choisir le mode de paiement. Mais lorsque votre téléphone n'est pas compatible avec réseau, alors, vous n'aurez pas la possibilité d'aller directement vers le paiement. Comme vous pouvez voir là. Et maintenant, pour faire l'enregistrement de votre numéro de série sur cette application, alors, il va falloir nous contacter sur WhatsApp. Mais, je vous dis, l'enregistrement du bypass sans réseau, ici, c'est très cher. Donc, super. Par exemple, je mets l'autre signe. Je mets l'iPhone XS. Vous allez voir que ça va même dire que c'est compatible sans réseau. Comme vous pouvez voir, si vous recevez ce message, ça signifie que l'iPhone est compatible pour un bypass sans réseau. C'est pour ça qu'on a écrit ici, No Signal. Donc, si c'est No Signal, alors, il va falloir faire l'enregistrement. Et l'enregistrement, moi, je trouve que l'enregistrement pour iRemove Tools, c'est trop cher. Donc, au lieu de faire avec iRemove Tools, moi, je préfère que vous utilisez l'application IC Bypass. J'ai déjà fait la vidéo par rapport. Donc, si on passe sur IC Bypass, je vais ouvrir l'application IC Bypass. Et l'application IC Bypass, ça prend en compte les iPhones 5S jusqu'à iPhone X avec réseau et les iPhones XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max sans réseau. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Maintenant, si, par exemple, je connecte mon iPhone 11 à l'application IC Bypass, vous allez voir qu'on va me dire que ce n'est pas compatible avec réseau. Pourquoi est-ce que mon iPhone 6 est compatible avec réseau ? C'est tout simplement parce que, avec réseau sur iRemove Tools, c'est tout simplement parce que j'avais déjà branché ça sur iRemove Tools lorsque Apple n'avait pas encore fait le patch. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois que je vous ai expliqué que Apple a fait le patch et du coup, ils ont patché. Et moi, j'avais déjà connecté mon iPhone 6 actuellement. Donc, j'avais déjà connecté cet iPhone sur l'application iRemove Tools lorsque il n'y avait pas encore le patch. Mais lorsque Apple a patché, alors, tous les nouveaux iPhones que vous allez connecter, on va vous dire que ce n'est pas compatible avec réseau. Et maintenant, pour faire l'enregistrement, vous nous contactez sur WhatsApp si vous voulez utiliser absolument iRemove Tools. Mais, moi, je trouve que c'est trop cher. Donc, si vous venez sur WhatsApp, alors, les prix seront différents comparé à l'enregistrement avec l'application IC Bypass. L'application IC Bypass va vous permettre de gérer sans aucun souci, sans réseau. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est compatible sans réseau. Et vous me contactez sur WhatsApp lorsque c'est compatible sans réseau. Et là, vous allez faire le paiement parce que ce n'est pas gratuit, oui. C'est payant. Donc, du coup, vous allez faire le paiement. Et lorsque vous avez fini le paiement, alors là, on aura la possibilité de faire le bypass sans aucun souci, le bypass sans réseau. Donc, actuellement, voici mon iPhone XS. Donc, c'est un iPhone XS. Donc, ce n'est même pas pour moi. Donc, c'est pour un client. Et voilà, on me dit que c'est bloqué sur le verrouillage d'activation IC Bypass. Moi, j'ai déjà fait l'enregistrement. Et l'enregistrement pour ce genre d'appareil, ça prend 24 à 48 heures. Donc, vous pouvez faire ça. Ça dépend. Ça peut prendre 12 heures de temps. Ça peut prendre moins de 12 heures de temps. Comme vous pouvez voir là, actuellement, on me dit que je peux maintenant activer. J'appuie tout simplement sur activer. Et vous allez voir que le téléphone sera activé. Donc, c'est vraiment assez simple pour faire le bypass. J'espère que l'éclaircissement a été bien fait. Donc, si vous avez envie de faire l'enregistrement, alors je préfère que vous utilisez IC Bypass pour faire vos différents bypass pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Actuellement, si votre téléphone n'est pas compatible avec l'application iRemove Tools. Donc, comme vous pouvez voir, on me dit que le bypass a été effectué. Et vraiment, c'est un truc qui est assez facile et simple. Donc, pour le faire, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien. Vous n'avez pas du tout besoin d'être un expert. Il vous faut tout simplement un PC, un PC Windows. Donc, en plus, c'est un PC Windows et vous connaissez tout le monde à un PC Windows. Donc, si tu as un PC, c'est minimum Windows. Mais par contre, le Mac, c'est ça qui est un peu différent. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je vais parler à dire. Donc, actuellement, notre iPhone. Si vous avez aimé cette vidéo, S'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et pour plus de vidéos, vous likez et vous vous abonnez. Merci.